Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure Elden Ring. Nous avons fait moult détours mais cette fois-ci on y va pour de vrai, la forge est devant nous et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Alors comme d'habitude on va faire un résumé des épisodes précédents même si là ce sera pas forcément très très long puisque finalement c'est un peu le même que je vous fais à chaque fois et les choses n'ont pas beaucoup évolué. Pourquoi ? Et bien parce que notre quête principale c'est toujours d'aller à la forge, c'est toujours ce qui nous a été demandé. Rappelez-vous lorsqu'on était à la capitale de Lendul donc on a exploré beaucoup du monde de Elden Ring et lorsque nous sommes arrivés au niveau du trône d'Elden on nous a dit bah là pour avancer jusqu'à l'arbre monde il va falloir faire brûler je sais plus quoi la porte ou un truc comme ça. Et donc pour ça il va falloir que tu te rendes à la forge qui est ici présent. Sauf que sur notre chemin on est allé du côté de l'ascenseur de Rold on a récupéré une clé qui nous a permis de voir le chemin de l'arbre sacré et surtout de rejoindre ce fameux arbre qui nous a mené jusqu'à la ville incroyable je dis bien incroyable d'Elfael ce qui nous a mené au duel contre Malenia. Et alors que je pensais être tranquille alors que je pensais retourner à la forge petit détour encore une fois puisque nous avons pu nous téléporter dans une zone qui n'avait rien à voir avec tout ça qui était sous Kaelid c'était une zone qui s'appelait comment j'ai déjà oublié le nom c'était le palais de Mogwin dans lequel on a affronté Mog et Mog le sang c'est le cas de le dire d'ailleurs incroyable vraiment incroyable le combat était divin et je crois que j'ai pris autant de plaisir à remonter la vidéo pour revoir les chorégraphies qu'à faire le combat vraiment c'était trop cool à apprendre mon combat préféré à l'heure actuelle avec celui de Morgoth maintenant il nous en reste encore quelques-uns on verra si le classement va bouger bref tout ça pour vous dire qu'on est dans la neige qu'on va du côté de la forge et cette fois-ci pour demain alors pour être tout à fait honnête je sais pas exactement quel chemin on va emprunter parce qu'il y en a d'autres possibles soit je suis cette direction et je contourne par la gauche pour pouvoir monter soit je monte directement pour pouvoir utiliser le pont en gros qui nous a mené d'abord à l'arbre monde mineur qui était là ah mais peut-être que je peux pas ah c'est peut-être pas connecté j'aurais dû regarder mieux bah vous savez quoi on va passer par là puisque de toute façon je m'étais arrêté ici avant de faire le détour qui nous a mené jusqu'au château de Solcastel donc on va passer par là et on va et on va voir ce que ça donne tout simplement en plus nous sommes de nuit potentiellement une rencontre spéciale il y a des boss qui ne sont là que de nuit d'ailleurs faudra que je fasse un petit check de est-ce qu'il m'en manque ou pas je demande à quelqu'un qui a vraiment suivi l'aventure pour savoir si j'ai raté des combats alors je crois que j'ai pas tout mis en plus en vidéo ah mais attend il n'y a pas une grotte là ah est-ce qu'on attaque de suite avec une caverne mais oui et bah allez direct les embrouilles oh non je vais tellement douillet je m'étais dit ça y est là aujourd'hui c'est l'épisode tranquille c'est l'épisode où je vais juste me balader ça va être sympa on va voir des paysages tout ça et là t'arrives et boum donjon clé l'âme de pierre boss bleu la violence bon bah écoutez on va voir tout ça sachant qu'en plus j'en ai quelques-unes normalement donc là je je suis pas trop en rade la grotte du monde esprit j'aime pas j'aime pas l'idée j'aime pas l'idée on va voir mais ça ça peut être ça peut être retard bon encore une fois je pense que je charcuterai un petit peu pour le montage parce que je peux pas vous montrer à chaque fois tout tous les donjons dans leur intégralité ils ne sont pas tous toujours très pertinents mais il y en a des biens ceci dit ceux que je vous ai laissé là qui étaient dans la capitale et sous les égouts et tout c'était c'est vraiment bien waouh ah d'accord j'ai 400 mille runes alors on va faire une petite technique que vous connaissez peut-être ça s'appelle comment est-ce qu'on fait pour fuir dans quoi Ok incroyable waouh attend il y en a d'autres Parfait donc il faut gérer tous les uns tous les esprits invoqué et ça se passe bien regardez ça on a déjà fini c'est très court bon bah ça va easy alors attend là il y a un piège ah non il n'y a pas de piège oh merde encore toi est-ce que je me rappelle du combat pas sûr mais cette musique je voudrais que ça ne s'arrête pas je voudrais que ça ne s'arrête pas mais désolé mais j'en reviens pas oh merde oui oh merde je suis tellement con je vais faire les émis c'est tout je vais faire les esprits pour vous pour vous pour moi Elle est perdue 400 000 runes. Aïe, aïe, aïe. Grâce à Elden Ring, j'ai appris à vivre en totale liberté cosmique vers un nouvel âge réminissant. Toute rune que je détiens est un souci qui me retient. Je remercie solennellement Elden Ring de m'enlever tous mes soucis. Allez, on tue. Ah, dommage ça. Heureusement, il reste longtemps prêt à manger le coup critique. Je me soigne quand même vite fait. Ah, j'aurais dû taper là pendant qu'il se relevait. Alors, un, deux. Ah mince. Oh, la chance. Voilà. Quand je pense comme ça a été galère de le battre la première fois, alors que là, tout se passe très très bien. Bon, le deuxième maintenant. Peut-être se soigner d'ailleurs. Alors, lui, on va lui réserver un petit truc sympa. Ah, ça va être compliqué. Autant le premier, je l'ai vraiment en tête. Autant lui, plus du tout. Il faut que je fasse gaffe parce qu'en plus, mine de rien, il peut taper fort. On va faire ça. Ouah, la portée. Mais la portée, c'est déraisonnable. Abusé. Merde. Alors, peut-être que si j'avais été moins bête, j'aurais pris ma potion pour renverser quand même. Ah, celle laquelle ? Ok, celle-là, c'est bon, je l'ai. Parfait. Et boum. Il fait tellement mal sur ce combo. Oh, je ne suis pas mort, mais c'est un miracle. Tellement gourmand. Il ne veut pas tomber, hein. Je me demande si je peux le taper pendant qu'il est en train de rouler comme ça. Eh ben non. Ouah. Bon, on va arrêter de lui tourner autour parce que là, j'ai essayé des trucs depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas le moment. On va le tuer, en fait. Voilà. Allez, c'est fini ou pas ? Ah bon ? D'accord. Il est où ? Ça va. Et boum ! Et cette fois-ci, c'est la bonne. On a récupéré le Lange Sancte-Cher et également le Rituel des Flammes Noires. Ah, c'est la magie des Sancte-Cher, effectivement, on ne l'avait pas eu encore. Trop cool. Alors, on va lire quand même. C'est ultra fumé. Un tissu sacré des Apôtres Sancte-Cher réalisé à partir de lambeaux de peau cousus ensemble. Je pense que chez Foam Software, il y a des gens qui ont vu le silence des agneaux. Les attaques successives restaurent des PV. C'est très puissant. C'est très 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 puissant. La Reine aux yeux crépusculaires berce les Apôtres Nouveau-Nés en les emmaillotant dans ce tissu. Bientôt, ils endosseront le rôle de pourfendeur des dieux. Et la magie, c'est le Rituel des Flammes Noires, l'incantation avancée de la Flamme Noire des Apôtres Sancte-Cher. Vous conjurez un cercle de piliers de Flammes Noires autour de vous. La Reine aux yeux crépusculaires guidait les Apôtres. On raconte qu'elle aurait été une Empyréenne choisie par les doigts. Trop ouf. Allez, on sort. On est quand même mieux là. Allez, on reprend la route vers la forge. Par contre, c'est la tempête. Quoi ? Ah d'accord, genre j'arrive et je me prends ça dans la tronche. Et c'est quoi que j'affronte là ? Ah putain ! Ah mais il y a un dragon ici aussi ? Ah ok ! D'accord. Pas de problème. J'en fais mon petit lege. Quelques dégâts de prix. Mais... C'est quoi cette latence mentale là ? Ah mais d'accord, dès qu'il tape en fait, il fait de la neige. C'est lui le roi des neiges. C'est lui le roi des neiges. Je vais le roi des neiges. C'est lui le roi des neiges. C'est lui le roi des neiges. Ah ! Ah ! Incroyable ! Il veut pas tomber par contre Tombe Merci Allez viens Tiens Pour que tu vois bien ma hache Et quand soudain Boum Voilà Allez Ennemi majeur vaincu Mon arme est tellement bien Et on a récupéré du coup le coeur de dragon Et les nouveaux sorts évidemment Qui sont associés Ah mais attends Genre la tempête de neige qu'on a eu C'était volontairement Pour le combat du dragon Pour justement donner cette impression de tempête Ah mais c'est trop bien fait C'est trop bien fait C'est trop cool au final Bon on va continuer d'explorer tranquillement Je vais voir déjà un petit peu par là S'il n'y a pas des choses Ah J'ai bien fait d'avancer Il y avait une église Donc ça veut dire potentiellement une amélioration De la fiole Je rappelle qu'à chaque fois on peut améliorer les soins La première église de Marika Avec la larme de vie C'est une très bonne nouvelle Et juste à côté de l'église Une pierre de forge J'aime trop ces personnes là Qui sont à attendre sur leur chaise Il y a un truc très poétique Dans l'image Bon nous on va où ? On va là On la voit toujours Le cap est maintenu Et donc le chemin Ce sera très certainement dans cette direction Peut-être qu'on peut faire un petit moment carte Parce que je sais que vous aimez bien savoir Où est-ce qu'on est bien situé Et bah oui Il n'y a pas de carte Donc on va la débloquer On va peut-être commencer par ça d'ailleurs Je vais essayer de guider un peu le chemin Il faudra suivre Ah Attends quoi C'est vers le bas Comment ça ? Il y a un chemin haut et un chemin bas Bah non Ah Alors peut-être que la carte Elle est vraiment Sur le pont quoi Très bien Et bah écoutez Nous allons pouvoir découvrir ça ensemble Ce qui m'inquiète un petit peu Parce que du coup Ça veut dire que j'ai raté les choses Vu que Il y a quand même la montée là Qui aurait pu nous gâcher Ah bah regardez Parfait Bon les runes On va les laisser Peu importe C'est là regardez Hop Attends quoi Yes Oh 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 Et bah parfait Allez Le prétendant Qui est-il ? Qui prétend ? Je veux savoir C'est Vic Ah Oula Oula Vic il a l'air de vouloir me foudroyer Alors ce qui est rigolo C'est que le combat Ne m'intimide pas plus que ça Par contre les dégâts Me laissent à croire Que j'ai intérêt de prudent quand même Tiens Vic Alors tu feras attention Parce que je crois que tu vas tomber Je suis choqué il est pas tombé Trop impressionnant Est-ce que c'est la fin ? Bien sûr que non Eh bien sûr que si Je l'imaginais vraiment Qui allait avoir plusieurs prétendants Vu qu'on vient d'avoir les sanctos chers Ça aurait bien fonctionné Et on a récupéré le Ah On a récupéré le Comment dire Le 7 qui va avec On a obtenu l'armure des doigts Vous voulez pas whisky d'abord ? Armure de fer Roussi Et présentant Des brûlures Semblables à des empreintes digitales Portées par Vic Vike Chevalier du bastion De la table ronde Nul autre sans éclat N'approcha d'aussi près Que Vic Le trône du seigneur Deldon Or sans prévenir Il s'enfonça dans les profondeurs Sous la capitale Et fut consommé Par la flamme exaltée Est-ce par égard Pour sa servante Qu'il s'engagea Sur cette voie Ou d'autres forces Le conduisirent-elles A prendre cette décision ? Donc là si je comprends bien Si on veut être RP Par rapport à la flamme exaltée Et au fait que j'ai choisi Du coup ce saut Tout ça Bah peut-être qu'on pourrait Simplement l'équiper quoi Et se dire que Oui c'est l'armure Qui nous correspond C'est vraiment l'armure De la jaquette du jeu Qui est l'armure Qui correspond effectivement Même à la fin Qu'on pourrait éventuellement faire Est-ce que finalement La fin d'ailleurs Qu'on va choisir N'est pas celle De la jaquette du jeu aussi ? Ça s'entend quand même Donc on verra Toujours est-il que Nous allons reprendre notre armure Et bah allez On va On va continuer notre route Par là-bas très certainement Et Ce qui n'était pas prévu C'est qu'il y a Un fort sur le chemin Attends parce que je savais Qu'il y avait un fort Dans le sens où On l'a vu de loin Mais c'était un petit fort Et Là on est en train De voir que Non non c'est C'est un très grand château Ok Mais il se termine quand ce jeu En fait c'est ça Que je me pose comme question Parce qu'il y a un moment Faut quand même arrêter C'est pas possible Je peux pas jouer 400 heures à Elden Ring Et ne faire que ça de ma vie Pendant 6 mois C'est pas possible Ça n'est pas possible Bon bah on va On va y aller hein C'est pas grave Je vais tenter en cheval Mais je sens que je vais me faire arnaquer Oh la vache Alors c'est rigolo Parce que c'est les assets Du château du lion rouge J'ai l'impression C'est anodin ou pas Je ne sais pas Allez on attaque C'est parti Garnison des gardiens Parfait Comment ça ? Ah Pas prévu ça Ah j'aime pas les chiens De ce jeu Toujours des combats Pas difficile J'aurais voulu le faire J'aurais pas réussi Par contre Faut vraiment arrêter Comment ça ? Gardien de la flamme Ça veut dire quoi ça ? Est-ce qu'il y en a plusieurs à tuer Et ça déclenche un truc ? On va voir Est-ce qu'il nous dit Genre un mécanisme Ceci cela Ou est-ce que c'est juste Que maintenant On a des Des ennemis qui sont nommés Ça pourrait être le cas aussi Ah Intéressant On est sur un flanc de palais Oh attend Oh la vue est cool La vue est très très cool Donc ça c'est tout le chemin Qu'on a emprunté pour venir Évidemment Avec L'arbre au monde mine Où il y avait Où il y avait L'arbre qui se Enfin l'avatar Qui se dédoublait Rappelez-vous Un combat Un combat qui était cool Ceci dit Moins pire que Que d'autres redondances Attention le rat Bon on va aller un petit peu vite Peut-être Merci Encore un gardien de la flamme Qui nous attendait Bon Soit Pour avoir quoi là Une pierre de forge C'est tout Je trouve ça très bizarre Cet endroit qui ne donne Ah si voilà comme ça Je vais dire qu'il ne donne Que peu de satisfaction Terrible Mais ouais C'est étonnant Cette façon de faire le niveau Après c'est bien Ça change un petit peu aussi Parce que Quelque part ça casse La redondance Qu'on pourrait éventuellement avoir L'idée de voir ce château Ah mince Attention Le premier Et le deuxième Ah Gardien en chef Qui va tellement de paris Avec sa grosse tortue là Toujours pas Aïe Ouah ça fait mal les flammes comme ça Mais Oh la La touille Allez la revanche Mais non Quelle magie du monde Cible un endroit Et soumis au fait D'avoir un obstacle Sur le chemin Le boss Le boss a des magies de ouf Ouais pas deux fois par contre Voilà Allez On a récupéré le bouclier cyclope Le fameux Qui avait l'air quand même Plutôt Très très cool à jouer Ah attends Ah Alors on peut continuer par là Evidemment Mais on peut aussi monter On va choisir de monter On va voir J'imagine qu'en haut Il y a un coffre Ou un truc comme ça Imagine un coffre téléport Ça serait merveilleux Encore une fois Tu ouvres Nuage de fumée Pouf Et puis c'est parti Ah d'ailleurs La descente pourra se faire Éventuellement à pied Alors est-ce que ce sont Ok Ah le brévière des géants Pour obtenir du coup Les choses Ouah vous avez vu là devant Oh la vache Ouais c'est C'est classieux quand même Ah ouais non c'est très joli C'est très 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 joli Avec la tête de mort et tout Oh là là Je suis assez curieux quand même De voir ce qu'il y a De l'autre côté du pont Ah En plus c'est un pont à chaîne C'est parfait J'aime trop ce genre de structure Un peu gigantique là Où tu te dis Mais c'est Genre je suis en train de Courir à cheval Sur une énorme chaîne Le contraste est génial Et là ce qui est bien C'est qu'en plus On va pouvoir découvrir peut-être J'imagine Une des dernières cartes du jeu La carte des cimes Des géants orientales Alors déjà On va se reposer Au site de grâce Et on va regarder tout ça Ah Vous êtes ici Peut-être des choses Intéressantes à voir quand même C'est à dire que là par exemple Bah il y a ça quoi Clairement Et puis On va devoir monter Et très certainement là Peut-être quelque chose aussi Alors ce qui est rigolo C'est que même les géants Sont représentés Vu du ciel Ce qui est pas banal quand même Pareil là Là il y a un truc Et sinon Bah nous nous allons ici quoi Énorme bâtiment Avec la chaîne Ok Bon On va suivre les différents points Que j'ai mis sur la carte Et on verra s'il y a des choses intéressantes A faire Ce qui me surprend beaucoup C'est que Tous ces géants sont Vraiment très très grands Par contre Vraiment vulnérables Il y a lui qui est là Oh avec cette épée Oh si je peux la looter C'est ouf Attends comment c'est Il est passif Je suis en train de taper une victime Mince Bon la chèvre On a commencé Mince Pourquoi il se défend pas Oh il a coupé l'arbre en deux quoi Incroyable La mise en scène N'était pas du tout voulue Je pense Mais elle était très drôle C'est Ouais par contre Il fallait taper de l'autre côté quoi C'est C'est pas grave Et Malgré le fait Qu'on l'ait tombé Pas de récompense particulière Très bien Ah les grosses mains Mais non Mais arrêtez avec ça Aïe 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 Les grosses mains le retour Ah Oula Quelle horreur Ah Oula Est-ce que je m'égare Très certainement Oh non Oh non Oh non Oh mais c'est la pire VOD Mais je suis désolé Mais pardon Pardon Je suis désolé Oh non Encore ça Alors attends Déjà il y a le lore ici Et on va se taper la tombe de héros Avec encore les trucs infinis Oh là 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 Mon dieu Je déteste ces trucs Euh Très bien Alors le lore Il nous dit La guerre contre les géants Les champions Guerrois Les trolls Trahissent Le feu se meurt S'ouvre l'air De l'arbre mondain Soit Bon Eh bien Il me semble Que nous n'avons pas le choix Oula Oh la petite main Qui sort de la pierre Là c'était Ah Très bizarre Je suis presque surpris Qu'il n'y a pas de combat On regarde la vue quand même Avant de rentrer Il y a une vue que j'ai manqué J'ai été tellement bête Quand on a fini le combat de Mog Il y avait très certainement Une très très jolie vue Vue du dessus dans le palais Je pense que j'irai quand même La rattraper un jour Pour que Bah je puisse vous la montrer Tout simplement Ah ouais là Par contre Alors autant On a déjà tout visité Je pense Désormais C'est l'ascenseur Qui est là Je ne suis pas fou Ah c'est les ruines D'accord Alors par contre La vue est magnifique C'est vraiment vraiment très classe Je profite parce que C'est peut-être Parmi les derniers panoramas Qu'on vivra dans le jeu J'ose espérer Qu'on approche de la fin quand même Et quand je dis j'espère C'est pas que j'ai envie que ça se termine C'est que j'espère que les devs Sont pas morts à la fin de leur dev C'est qu'il y a un moment Faut que le studio Juste garde un sens de réalité On aime bien le jeu vidéo Mais on aime bien Quand il est fait Ça se passe bien quoi Allez C'est parti On arrive donc Dans Un nouveau Tombeau de héros Donc très certainement Un combat de fin Attendez vas-y Je vais piffer Quel est le combat Qui nous attend ici On a eu le doublon du dragon On a eu le doublon du chien On a eu le Bah on va avoir le géant Qui était dans la lave Je piffe Tombe des profondeurs des géants J'ai envie de dire Peut-être pas loin de la vérité On va voir Allez je valide le site de grâce On va D'une part ouvrir ici pour Attends c'est quoi C'est l'accès au tombeau ? Non voilà C'est toujours pareil Ce sont des récompenses Bonus Flamme Protège-moi Ok Bon Donc là c'est le moment Où pour vous Ça va durer 3 minutes Et pour moi Ça va durer 1h30 quoi Super Allez Je suis chaud comme la braise Oh punaise Non ça va J'avais peur Que ce soit plus compliqué De les affronter Mais en fait ça va Ah il y a le retour De ces chariots de mort Ah non mais C'est pas possible Alors Déjà Sachez-le Il y a des astuces C'est à dire que là par exemple J'aurais pu de suite Passer par l'échelle Par l'échelle N'importe quoi Par le Ah non mais arrêtez Par les fenêtres Mais faites pas ça En plus voyez là Ce qu'il y a derrière C'est le truc qui invoque les chariots Il n'y a rien qui va Il n'y a rien qui va Il y a un muguet Bon droite ou gauche On va derrière droite Allez C'est la même chose Exactement Et il y a un autre muguet Ah punaise Ah non c'est pire Ah non c'est pire C'est pas du tout Le truc que je pensais C'est pas l'invocation des chariots C'est les ennemis Ou si tu Ah non mais même lui Tu peux pas les taper S'ils sont pas dans la lumière Ah non mais alors ça C'est Objectif de fuite Immédiat Combien on parait qu'il y a un ennemi Qui du coup donne une récompense Et pour le valider entre guillemets Il faut réussir à trouver la solution Pour le rendre vulnérable Parce qu'ils ont l'air de bien nous suivre Quand même Allez Qu'est-ce que c'est que ça D'accord D'accord Attends je peux taper ça Non C'est tout le monde Allez 100% Voilà Ah Et la lumière fut évidemment Et quand on éveille la lumière Je l'ai dit ou je l'ai pas dit Alors maintenant qu'on a fait ça Ah y'a un levier Et là l'ennemi en question C'est bien fait C'est bien fait Ah bah voilà Je pense que je vais pouvoir Designer un From Software bientôt C'est bon Je peux bosser chez eux Je sais c'est ouf Que j'ai réussi à call le truc On va encore me dire Que je me suis spoilé Mais qui se spoil Un donjon des héros machin C'est aucun intérêt Non vraiment c'est Ouais je sais pas Le flair Très bien Bah disons que Ouais j'ai tellement joué au jeu Maintenant que je commence à avoir Un peu la limite De certaines mécaniques Et donc tu te dis Bah là la seule chose Qui pourrait éventuellement améliorer Ou alors qu'on pourrait faire en plus C'est ça ou c'est ça Ou c'est ça Par contre viens Voilà Allez 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 Voilà Au top du top Ça fait longtemps qu'on les a pas affrontés ceux là Et ça bourre Un Deux Trois Mais c'est pas fini On charge à mort Et Brrr C'est pas fini On recharge à mort Pas du tout Là Brrr Et il ne prend pas l'épée Il signe donc Sa mort immédiate Oh non J'ai loupé l'anime Désolé Ah une porte a été ouverte quelque part Ah mais c'était vraiment simple Non mais c'est incroyable Très bien Donc là on a ouvert la porte qui était derrière Ceci étant Il y a moyen de descendre a priori Donc peut-être qu'il y a encore des récompenses à débloquer Ah ou alors Ah si quand même Il y a des petites choses Bon On va prendre le chemin normal déjà Ce sera un bon début Allez Oh non Terrible Encore ça Oh les ruines de Zamor C'est bon J'en ai des souvenirs trop émus Pour avoir envie de savourer ce qui est en train de se passer là Ah C'est à dire C'est la fin Ou il y en a deux Non c'est la fin On a chopé l'épée courbée de Zamor du coup Ainsi que Le 7 Qui va Avec Armure portée par les chevaliers de Zamor Acclamée en héros lors de la guerre contre les géants On raconte que ces combattants à la grande longévité Parés de vents mordants Sont les ennemis jurés des géants de feu Depuis l'aube des temps Épée courbée de Zamor Arme maniée par les chevaliers de Zamor Héros de la guerre contre les géants Apparemment dédiée à l'hiver Cette lame courbée s'inspire de la brise glaciale Et accumule beaucoup de congélation chez l'ennemi Compétence unique tempête de givre Vous prolongez l'épée courbée dans le sol Puis concentrez votre puissance Avant de déclencher une tempête glaciale Qui ravage les environs Ça donne envie d'être testé quand même pour la tête que ça Et je crois qu'on pourrait presque tenter une sorte de double build Attendez genre imaginez deux secondes Déjà t'as ça Qui est plutôt joli Donc on a le L'écho habituel qu'on connait Et on peut effectivement faire cette magie D'accord Qui est pas incroyable mais qui fait le taf Ok Pas plus que ça Mais surtout le plus important Est-ce que là c'est pas le style ultime ? Ah je suis un peu déçu C'est la même chose que les double épées Bon Ok Très bien Et bah allez On va continuer notre route Oh non C'est quoi ça ? Ah ouais c'est les Ah non mais non ils sont saleux Oublie On va les laisser où ils sont Je pense qu'ils gèrent très bien sans nous Je crois que c'est le seul ennemi du jeu Avec les cages là Que j'ai toujours détesté affronter quoi Attends il a fait une roulade le Ok Oh carnage Attaque vol Oh la vache Ah C'est à dire Encore une amélioration ? Église du repos Comment ça ? Ah Doigts sanglants Okina Okinawa ? Ah joli Mais dis-moi tu es fumé ? Ah Ah dommage C'est compliqué C'est compliqué Ah les ennemis rapides C'est toujours compliqué Ils font tellement de dégâts en fait Et boum Et là vous allez me dire Ah c'est fini Mais non Parce que j'ai ça Et ça Voilà Pour quelle récompense ? Je peux penser ? Ah La rivière sanglante Oh je récupère le canada Le canada Non le katana Et le masque également Donc là C'est le spoiler de Sekiro 2 Pour les gens qui se posent la question Dans tous les From Software Il y a toujours un peu Un passage Qui révèle la suite D'ailleurs dans Dark Souls 2 Il me semble qu'il y avait déjà les portes Avec l'arbre d'Eldon Ou un truc comme ça Enfin il y a des gens qui avaient un peu fabulé là-dessus Je sais pas si c'était du vrai ou pas Mais c'était assez rigolo Le katana est magnifique Rivière sanglante Arme d'Okina Épéiste des terres des roseaux Une lame maudite Ayant ôté de nombreuses vies Lorsque Mog Seigneur de sang Sentit la première fois L'épée d'Okina Et sa démence transpercée Pardon sa chair Il lui fit une proposition Celle de le transformer En un démon Dont la soif Ne serait jamais étanchée Abattage sanglant Vous façonnez une lame de sang viciée Pour porter une succession d'attaques fluides Appuyez à nouveau sur la commande Pour réaliser un nouvel enchaînement Ouah ça a l'air tellement cool à jouer Un peu eso Mais ça a l'air tellement tellement cool Bon On a vu ce bâtiment Je vais juste regarder très rapidement S'il n'y a pas une petite caverne Ou quelque chose de caché ici Parce que Ça donne envie Ah bah voilà Et z'bim Ah attends Oh Et là si ça se trouve Je pense être Sur un caillou Je suis sur un caca de géant gelé Avec un objet Le cri du troll Ah mais on peut vraiment avoir Tout Absolument tout ce qu'il y a Dans le jeu En termes de magie et tout Ouah Oh le géant avec la lance là J'adore le lieu Parce que c'est très inanimé C'est à dire qu'on ressent Toute la beauté froide De cette montagne Et en même temps Les géants gelés Les armes comme ça Qu'on voit poser au sol Les ronces Enfin il y a quelque chose de Ouais je sais pas Très mort Et en même temps Plutôt Plutôt motivant à l'idée de Ouais d'avancer Et découvrir quoi Ah est-ce qu'il y a des choses là Ah Oui effectivement Pourquoi il y a de la flamme Peut-être un indicateur D'accord Oh On y arrive enfin Ah Tiens Géant de feu Attends un géant d'un autre genre On devrait Ok Elle est belle ton assiette Ah Merci je Justement je voulais la voir Ça tombe très bien Bon Il est si gros Normalement je devrais voir Venir les attaques de loin Il n'y a pas d'embrouille Ah Il peut tomber Ah on peut lui enlever Les chaînes Il fait des roulades C'est ouf Ah non Ah non c'est géant de feu Du coup je vais me prendre le feu aussi Attends qu'est-ce que tu fais C'est quoi dans ta main C'est quoi cette bouteille de lait Non mais attends qu'est-ce que tu fais D'accord ça à mon avis Je peux rouler vers l'avant Pour l'éviter Wouah L'explosion la fait mal Il en fait deux ou pas non Ça marche pas Depuis tout à l'heure J'ai envoyé Je sais pas combien d'attaques lourdes Et y'a rien à faire Je pense honnêtement Que je l'aurais déjà tué Au moins deux fois Vu tous les coups que j'ai mis Mais Mais ça ne marche pas Bon très bien Bah écoutez on va On va taper l'autre pied dans ce cas là Et on va se débrouiller Ah Oula C'est quoi ça C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? il a donc littéralement pris son pied très bien plus beaucoup de vie par contre ouah trop impressionnant avec le regard comme ça il est tombé et mercredi allez c'est pas fini waouh oh la mise en scène mais c'est ouf alors le boss sert à rien mais par contre il est ouf en termes de en termes d'immensité mais v'là le bazar quoi vas-y il me suit des yeux en plus c'est trop perturbant oh il en fait deux aïe oh non je me suis pris la roulade quoi il m'a roulé dessus allez on arrête pas non imbécile je pense pas que c'est ça comme attaque je vais pas lui faire ça bon allez j'aimerais essayer de lui rendre honneur et de faire un beau combat quand même où j'esquive beaucoup tout ça on va essayer de jouer peut-être concentré c'est pas un boss compliqué du tout mais par contre c'est vrai qu'il est il est vite rendu moche par le fait de prendre toutes les attaques alors que là j'aimerais bien vous proposer un truc un peu cool quoi ah ça y est parfait ok déception terrible parfait il est roulade il a de la vie dans pêche je me demande si je peux monter par exemple sur un arbre ou une structure en pierre là comme on l'a pour lui tomber sur la gueule et lui faire plus de dégâts en tapant sur la tête par exemple mince un peu distance oh la 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 cette mise en scène c'est dingue ok mince un peu light ok là il est tombé ouais 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 ah je me suis pris la boule de flamme en fait allez parfait ok okay ouais on Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah bah non ! Oh punaise ! La roulade qui a failli me tuer mais c'est pas grave on y croit ! Boum ! Boum ! Et là il me tombe sous le nez ! C'est merveilleux ! Boum ! On n'en parle plus ! Alors est-ce que c'est la fin par contre ? Parce que je dis ça mais... C'était la fin souvenir du géant de feu et donc c'était un boss majeur effectivement et pas juste un boss pilier devant la forge quoi. Trop cool ! En fait c'est l'équivalent de Marguide finalement si on devait réfléchir un petit peu. Bon le combat était génial. J'ai adoré le combat vraiment pour plein de raisons. Déjà parce que bah visuellement ça en voit à la max. Plus derrière le pattern qui est quand même beaucoup plus lisible que ce qu'on pourrait imaginer. Peut-être un petit peu de frustration sur le fait de me faire rouler dessus après tomber et qui fait que ça te tue quand même parce que t'es au sol et t'es bloqué. Mais par contre ouais d'ailleurs en terme de mise en scène, l'explosion des flammes au niveau du vent, enfin y'a tellement de trucs qui marchent. Et puis le drame quoi de ce dernier géant qu'on vient sécher et ramasser. C'était cool. C'était vraiment 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 très très cool. Le souvenir d'un géant de feu façonné par l'arbre monde. L'augure des doigts pourra extraire le pouvoir qui y sommeille. Ce géant de feu est un survivant de la guerre contre les géants. Lorsqu'elle comprit que les flammes de leur forge ne s'éteindraient pas, la reine Marika lui jeta une malédiction. Ô insignifiant géant, veille sur ta précieuse, sur ta si précieuse flamme pour l'éternité. Alors c'était vraiment un super combat. J'ai adoré. Bon. C'est mignon tout ça mais on fait quoi ? Parce que là techniquement on est à la forge. C'est à dire que on a fait le géant. On a la forge qui est sous nos yeux. Ce grand bol. Sans doute un nouveau donjon Legacy. On va quand même regarder ce qu'il y a au dessus. Ça peut valoir le coup. Est-ce que je vais regretter d'ailleurs ce que je suis en train de faire ? Peut-être ? Je ne sais pas. C'est si grand. C'est vraiment si grand. Il y a un truc que ce jeu réussit quand même. C'est tout cet aspect vue de distance et contraste avec le fait d'être dessus quoi. Et le côté gigantique qui n'apparaît pas forcément quand tu vois de loin. Et quand t'es dessus tu fais genre... Ah ouais ! Ok ! Ça déconne pas. C'est... C'est trop ouf. C'est trop 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 ouf. J'aime trop. Ça sent la fin par contre. Je vous le dis là. Ça me... Ça me fait mal. Bon alors il y a quoi dedans ? La forge des géants. Wouah ! Oh le sang d'art ! D'accord. On va devoir faire le tour j'ai l'impression. Ah pas par là-bas. Mais de l'autre côté. Je vais le faire à cheval. La vue est ouf. Vraiment. Quelle grandeur. Mais quelle grandeur celle de Nain. Quel jeu de ouf. Vraiment. J'avais très peur pour cet épisode quand on a démarré parce que le... L'enchaînement, petits donjons, machin et tout ça, ça m'inquiétait un peu quoi. Je me suis dit ça y est ça va pas être ouf. Mais alors là, entre le combat qu'on vient de vivre et l'arrivée dans cet endroit, c'est quand même un sacré truc. Est-ce qu'il faut qu'on descende ? Si oui, comment ? Ah, regardez. Peut-être par là. Donc par là. Et donc... Je vais mourir là. Bon. Bah, je vois que ça. Ah ! Écoutez le crépitement des flammes. Bon. Bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.